Donc aujourd'hui je suis avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Je vais te laisser présenter ton arbre, ensuite on reviendra sur le déménagement. Donc voilà, je t'écoute, c'est un arbre qui a quel âge, que tu as depuis combien de temps ? Alors voilà, c'est un arbre que j'ai depuis deux ans, donc c'est un Ilex Crenata qui vient de chez un professionnel du bonsaï. Alors il a une valeur particulière pour moi parce que ça a été le premier investissement, on va dire, que j'ai fait dans le bonsaï autre que des plants de jardinerie. Par contre, j'ai tout de suite suivi le conseil en effet de dire d'abord, on va faire la culture en elle-même. Donc il n'a jamais vraiment eu de mise en forme à part des petites tailles pour éviter que ça ressemble trop à une boule, même si aujourd'hui, voilà. Cette année justement là par contre, il va avoir droit à sa vraie mise en forme et si tout se passe bien, l'an prochain il sera rempoté dans un vrai pot à bonsaï. Donc là le pot est un pot de culture, joli mais qui reste en plastique, donc pratique parce que pas très lourd. J'ai mis le point sur la culture, donc aujourd'hui là il a de l'engrais typé chimique en 10-10-10. Là il l'a depuis, on est au mois de mars, il l'a depuis un mois et demi. Donc pour l'instant ça me convient bien, il pousse très bien, il est à mi-ombre, moi ça lui convient bien pour l'instant. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, venant d'arriver dans le sud, je préfère jouer la sécurité et beaucoup d'or sont restés mi-ombre pour qu'ils s'acclimatent quand même, même si ça fait déjà presque 10 mois qu'ils sont arrivés. Jérémy c'est un cas intéressant parce qu'il a déménagé il y a un an du nord vers le sud, donc en région toulousaine. Comment supporter tes arbres, tu nous expliques un peu tout ça ? On est arrivé en plein été, les arbres sont restés plein nord jusqu'à l'hiver et là seulement je viens de les passer au côté ouest pour qu'ils aient quand même du soleil, pour qu'ils puissent pousser convenablement. Je pense que ça doit être un vrai casse-tête, une réelle réacclimatation des arbres. Voilà parce que j'ai beaucoup de feuilles en fait et c'est vrai que le soleil notamment pour les acers c'est compliqué. Le soleil et le vent surtout, le temps vraiment est différent. Je viens de la région lilloise, donc le temps est vraiment différent à Lille qu'ici. Après j'avais pris contact tout de suite avec toi qui m'avait bien dit surtout mêler au nord au moins pendant 6 mois pour qu'il n'y ait pas de soucis. Donc moi en arrivant j'ai eu de la chance, c'est qu'il y avait un côté plein nord où je pouvais les mettre, ils étaient bien à l'abri, donc ils sont restés plein nord en arrivant. Donc en plus en est arrivé, il faisait quand même pas loin de 40 degrés ici. S'adapter l'arrosage aussi parce que du coup on n'arrose quand même pas de la même manière ici que dans le nord. Même le bonsaïka au final doit se réadapter aussi dans ses méthodes de culture tout simplement parce que le climat n'est pas du tout le même. Et les espèces du coup aujourd'hui, c'est vrai que notamment au conifère, je pense que je vais partir sur ces espèces-là qu'on faisait peut-être moins dans le nord où on était beaucoup plus feuillus je pense aux acers parce que c'est vrai que par ici le temps se prête moins, en tout cas il faut être plus attentif pour le feuillu par ici que dans le nord. Moi la solution pour les acers, t'as vu, j'en ai de gros, je mets dans des pots plus profonds. Au niveau esthétique c'est peut-être moins intéressant, mais mes arbres sont vivants. Au départ, moi je t'avais dit attention, il y a une acclimatation pour la personne mais il y a une acclimatation pour les arbres aussi. Donc est-ce que tu as vraiment senti que les arbres au départ, ça patinait un peu, que ça peinait un peu ? Notamment celui-là qui pousse quand même très facilement. C'est un arbre, on le voit là, ça a quand même été coupé à l'automne tout ça, les pousses se font sans aucun problème. Or c'est vrai qu'en arrivant, ils ont stagné pendant un bon mois et demi, deux mois en fait où vraiment j'ai senti qu'ils accusaient quand même le coup. Comme je disais, on est quand même arrivé dans une période en plein milieu de l'été et tout était dans la même voiture. Ah oui, c'est toi qui as fait le transport. Oui, c'est moi qui ai fait, puisque je devais redescendre la deuxième voiture, j'en ai profité, j'ai redescendu la deuxième voiture remplie avec les bonsaïs dedans. Il n'y avait que ça dans la voiture. Donc ils ont été arrosés copieusement avant de partir, etc. mis en voiture au tout début, en fin de nuit en fait, juste avant de partir. Et après on a fait la route non-stop en arrivant. Ah de nuit, tu as interroulé en plus ? Oui, j'ai attendu pour charger la nuit pour éviter qu'il reste les chaleurs et qu'il reste derrière les vitrages. Ça c'est pareil, on a un peu conseillé là-dessus. On a dit, si tu peux, vu qu'il n'y en a pas non plus énormément à charger, charge très tôt le matin, comme ça après tu fais ta route et c'est quand même beaucoup mieux. Et tu les arroses copieusement la veille, ce qui avait été fait. Donc en arrivant, ils sont tout de suite partis plein nord. Et voilà, le but quand je suis arrivé, c'était vraiment de les maintenir en vie. Oui, oui, oui. Donc là, ce n'était pas de voir est-ce qu'ils vont bien pousser, etc. C'était vraiment juste aujourd'hui de les maintenir en vie. Et là, je les ai repassés, ce que je disais, depuis le février, ils sont repassés à l'ouest pour l'instant. Il n'y a que mon pain, j'ai un pain, pain de tafille là. Oui. Qui lui est passé presque au sud pour l'instant, parce que ça reste encore convenable. On verra s'il accepte ou pas. Donc en réalité, tu n'as pas perdu d'arbre, aucun ? Non, je n'ai pas perdu d'arbre. Donc tu as bien géré le truc. Oui, oui. C'est intéressant, s'il y a des gens qui déménagent, c'est intéressant de savoir qu'il faut prendre des précautions. On n'arrive pas d'une région à une autre sans la fleur au fusil. Moi, j'avais appelé avant, etc. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment des climats. On va parler du vent ici, qu'on a peut-être beaucoup moins sur la région lilloise. Par contre, on a du temps qui est beaucoup plus vieux. Donc je pense aux acers. Les acers, ils peuvent quasiment... Moi, j'habitais tout près de l'île. On pouvait quasiment les laisser l'été en plein sud. Ça ne posait pas plus de soucis que ça, sauf vraiment quelques jours de l'année. Ici, ce n'est pas question. Quand je vois déjà le soleil... Moi, je vois, ils prennent l'habitude quand même. Les arbres s'habituent à leur région. Moi, je vois les miens. Tu as vu comment ils sont passés dehors. Alors là, ils vont rester. Par contre, si jamais, au mois d'août, il y a le vent d'autant qui souffle. Le vent d'autant, c'est un vent qui est chaud et sec. Il assèche tout, on va dire. Et donc, les feuilles des érables, elles vont se griller légèrement. Il faut faire avec, quoi. Donc, au départ, j'ai essayé de combattre le vent avec des barrières, enfin, des pare-vents, des trucs où il n'y a rien à y faire. Donc, ma solution, elle était de les mettre dans des pots plus profonds. Déjà, ne pas perdre d'arbres en déménageant comme ça, c'est qu'il a le réflexe. Le réflexe de faire les choses comme il faut. Le bonsaï, c'est quand même beaucoup d'initiatives personnelles. On ressent les choses. Il faut observer. Voilà, il faut observer. Moi, je vois, on va reparler du nord et du sud, la différence. Mais c'est vrai que l'arrosage. Là, aujourd'hui, on est en mars. J'arrose déjà quasiment au moins une fois par jour, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le nord. Enfin, je veux dire, la quantité d'eau n'est pas du tout la même. Il faut aller voir là, il faut ressentir. J'ai un malus, par exemple. Et vrai, ce qui a le gros avantage, dès qu'il n'y a pas d'eau, c'est que les feuilles vont... On voit tout de suite, en fait, où la fleur du malus va tout de suite... Et là, on sait que c'est vraiment l'heure d'arroser. Sinon, après, c'est trop tard. On change de région, etc. Il faut s'habituer à ces nouvelles contraintes. Puisque tu fais bâtir, tu vas t'installer tout près de chez moi en 5 minutes. Je suis encore plus près. Déjà, il vient souvent. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des personnes. C'est bien un jeune qui vient chez moi, qui est moradu comme ça, qui va progresser rapidement. Enfin, je le sens bien. Il a de bonnes idées. Quand on débute dans le bonsaï, il faut débuter avec des plans de pépinière. Voir si on gère, si on arrive à gérer l'arrosage. Voir si on arrive à les maintenir en vie. Ensuite, le pas suivant, c'est acheter un arbre de qualité moyenne pour se faire plaisir. Donc, investir un peu d'argent. Et le travailler, continuer, faire les rempotages. Et là, il a commencé par faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il a acheté des arbres pour travailler. Donc, de qualité, on va dire, moyenne. Ce n'est pas des bonsaïs terminés. En venant maintenant régulièrement, il va avancer très vite. Ensuite, il pourra voir des arbres d'un niveau supérieur. Bon, je pense que ça, il l'a vite maîtrisé en trois ans. C'est bien. Il y a eu un changement de région. Ce qui n'est pas simple non plus. Maintenant, c'est le plus dur. Le plus dur. L'esthétisme. Oui, mais ça, tu viens relativement souvent. On ne te voit pas, mais tu es souvent derrière la caméra. Tu poses des questions, tu as déjà vu des pliages qui sont impressionnants. En vrai, c'est encore plus impressionnant qu'en vidéo. Je suis d'accord. Mais tu as vu que c'est faisable. On ne se prend pas la tête, on s'amuse, on fait des choses en s'amusant. Oui, voilà. Il faut une certaine expérience quand même pour moi. C'est-à-dire que même si je l'ai vu, les vidéos, tout ça, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est ce qui m'a permis de me lancer là-dedans. Moi, clairement, je veux dire, sans les vidéos de Neji Khan, je ne serais pas parti dans le gonzail. Mais ça reste que le contact humain avec quelqu'un, un club où j'ai la chance d'habiter à côté de chez toi, ça, c'est vrai. Mais dans le Nord, je n'avais pas de club. Donc, je faisais tout chez moi, dans mon jardin, etc. Donc, je n'avais que les vidéos. C'est très bien, les vidéos, ça permet d'apporter déjà beaucoup de choses, même sur la culture, etc. La base, même la base esthétisme, etc. Par contre, c'est vrai que ça ne remplacera pas ni l'œil, ni le partage avec d'autres et avec d'autres arbres. C'est ce qu'il faut faire, de toute manière. À un moment donné, je suis d'accord avec toi, il faut mettre les mains dans les arbres. Après, c'est un investissement personnel comme financier, ce que je comprends aussi. Donc, après, il faut savoir jusqu'où on veut aller dans la passion et du coup, quel prix on est prêt à mettre. Mais, moi, personnellement, ma vision, ce n'est pas aujourd'hui de mettre tout de suite un certain investissement financier dans un arbre qui serait de très bonne qualité, mais que je serais presque incapable de faire évoluer. Ce n'est pas ma vision. Je préfère attendre quelques années et me dire, plutôt, dans quelques années, je me ferai plaisir. J'aurai le bagage pour pouvoir le maintenir et le faire évoluer convenablement. Moi, j'ai commencé, j'avais approximativement ton âge. Comme toi, sûrement, j'avais d'autres priorités. Donc, faire une maison, ça prend du temps. Vos investissements, c'est important aussi. Après, tu as des enfants. Les petits-enfants, ils arrivent vite. Et les petits-enfants, c'est encore autre chose. Il faut, comme je dis, bricoler avec les bonsaïs pendant ce temps-là. Faire les essais, voir ce qu'on peut faire. Et puis, apprendre. Surtout, apprendre pour la suite. Parce que le jour où tu as un arbre, ce n'est pas là qu'il faut apprendre. Il faut que tu saches le faire. Avant, on est d'accord. On est débutant pendant 10 ans. Je pense qu'au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on gère vraiment le bonsaï. Moi, j'apprends toujours. J'apprends toujours après 30 ou 40 ans d'années de bonsaï. J'apprends encore et j'apprends beaucoup. Et j'apprends même des débutants comme toi, qui viennent des fois, qui ont des petites astuces. C'est un partage. Moi, ce qui m'intéresse aussi, dans l'esprit du bonsaï, c'est aussi de partager, etc. On a la chance que Fabrice fasse les vidéos, mine de rien. Mais après, ça ne remplace pas pour moi le côté humain, partage, passer l'après-midi à discuter d'art, d'esthétisme, de placement de branches. C'est toujours pareil, une vidéo, les gens ne se rendent pas compte que Fabrice, il travaille 8 heures pour créer une vidéo. Parce que nous, t'as vu, on filme pendant une journée. Ah oui, oui, oui. Une journée, ça fait à peu près 8 heures, des fois 10 heures. Et lui, il en sort 17 minutes. Il faut qu'il sorte l'essentiel. Donc, ce qui s'est dit autour, les hésitations et tout ça, elles n'y sont pas dessus. C'est ça. Donc, tout ça, ça n'y est pas dessus. Et les gens ont l'impression qu'on cherche aussi, on cherche la meilleure face, on discute. Et c'est le côté agréable, ça, du travail sur le bonsaï.